Hello à toi c'est Claire, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va aborder le sujet du pardon savoir comment pardonner, peut-être que tu traînes des boulets dans ta vie des choses que tu gardes bien au fond de toi où tu espères que la justice va faire son oeuvre qu'il y a une loi du karma, que l'autre va être blessé à son tour ou que des gens vont lui tourner le dos etc etc ça ce sont des pensées liées au pardon justement et aujourd'hui je voulais t'en parler pour que tu arrives à lâcher prise là-dessus à être mieux avec toi-même et arrêter de ressasser sans arrêt ces pensées qui finalement te blessent toi mais ne vont pas blesser l'autre et du coup ça permettra aussi à toi d'attirer des meilleures choses dans ta vie donc si ce n'est pas déjà fait je t'invite à t'abonner à cette chaîne et on se retrouve tout de suite pour la vidéo Alors aujourd'hui peut-être que tu es comme ça c'est-à-dire que tu as certaines circonstances dans ta vie certaines problématiques qui se sont posées et dans lesquelles tu restes un peu dans le passé c'est-à-dire que tu te souviens de choses passées négatives selon certaines personnes des choses qui te restent comme des poids, comme des boulets au pied avec la colère qui est toujours présente avec peut-être de la tristesse avec des choses comme ça voilà qui te... c'est comme un poignard en fait qui te reste bien au fond alors ça peut être des paroles dévalorisantes ça peut être de la méchanceté gratuite le fait qu'on ait voulu te nuire à un moment donné et bah tu gardes ça en historique en fait tu vois c'est un peu comme si tu avais une bibliothèque et où tu as des livres sur certaines personnes avec des petites anecdotes croustillantes où bah ce sont les personnes qui t'ont fait du mal qui t'ont blessé et où tu n'as pas vraiment encore pardonné tu te dis ouais alors on me le fera pas une deuxième fois ou jamais deux cent trois mais non pas troisième fois c'est sûr tu gardes en mémoire tu sais que c'est là et t'arrives pas à passer de l'autre côté et quand on va te parler de cette personne tu vas te souvenir de ce qui s'est passé en négatif et pour toi c'est mort c'est rédhibitoire tu ne vas pas pardonner à cette personne et il est hors de question que tu reviennes sur ce sujet sauf qu'aujourd'hui si tu es là c'est parce que tu as aussi cette envie d'avancer toi pour toi en fait et ne plus avoir ce mental qui tourne en boucle et qui te rappelle ces histoires négatives tu as envie d'être en paix tu as envie de passer à autre chose tu as vraiment cette envie de te dire voilà ma vie elle tourne pas autour de ces gens là elle tourne pas autour de ces histoires là et j'ai envie de vraiment faire table rase du passé et être bien moi dans ma vie actuellement donc aujourd'hui on va parler de ça principalement des solutions que je peux t'apporter pour être en bien-être pour te sentir vraiment mieux parce qu'actuellement voilà tu ressasses tu as des émotions de colère tu as des émotions de tristesse aussi quand on parle d'une situation qui est vécue comme douloureuse ça peut être de l'humiliation c'est vrai que c'est très très difficile quand tu te fais humilier en public que tu n'as pas su réagir et que tu te souviens de cette personne ou de ces personnes qui riaient de toi c'est très compliqué c'est sûr que le pardon ne va pas se faire hop je pardonne non il faut faire des démarches alors quelles vont être ces démarches ? déjà dans un premier temps tu vas devoir prendre du recul sur la situation qu'elle soit il y a 10 ans il y a 5 ans ou hier il va falloir que tu prennes un certain recul et que tu te demandes pourquoi ça t'a touché attention si c'est une agression physique forcément que ça t'a touché tu vois mais ça sera plus pour les choses tu vois comme de comme quelqu'un qui cherche justement à être méchant à t'humilier gratuitement pourquoi ça t'a touché parce que quelque part est-ce que tu te donnes assez d'importance pourquoi tu n'as pas réagi quelle aurait été la meilleure réaction à apporter à ce moment là sans colère posément il faut vraiment que tu te poses ces questions là pourquoi tu as eu cette réaction là pourquoi ça t'a touché pourquoi ça t'a blessé il va falloir travailler vraiment en profondeur là-dessus pour décortiquer la situation d'un point de vue extérieur donc il faut que tu te mettes comme si tu regardais un écran de cinéma que tu te voyais dans cette réaction là en train de réagir les autres intervenir et que tu disais ouais donc là pourquoi ce qu'il a dit ça m'a blessé pourquoi ce qu'il a dit ça m'a touché et pourquoi j'ai eu cette réaction là et quelle réaction dans le futur je veux avoir qui est plus posée qui est plus sereine et qui m'apporterait plus que la réaction que j'ai eu avant et que je ne cesse de ressasser voilà donc ça c'est la première solution et je t'invite vraiment à le faire à te poser et à faire cet exercice parce que c'est un exercice de PNL qui est vraiment ouais vraiment bien surtout de ta vie fais-le à chaque fois que tu te poses une question à chaque fois que tu veux arriver à modifier des choses fais cet exercice la deuxième solution que je te propose c'est le bonhomme à lumettes alors peut-être que tu ne connais pas le bonhomme à lumettes et je t'invite vraiment à chercher sur Google bonhomme à lumettes ça coupe les liens négatifs avec les personnes donc les liens négatifs c'est vraiment ces situations-là par exemple si tu attires ce genre de situation comme la méchanceté gratuite tu vas couper les liens avec cette situation mais bien sûr il faut couper les liens avec les personnes qui t'ont mis dans cette situation aussi pour ne pas garder du ressentiment et pouvoir passer à autre chose parce que pourquoi tu ne passes pas à autre chose c'est parce que tu gardes cette colère parce que tu gardes cette appréhension parce que tu justement tu bloques ton esprit bloque sur ces situations et le bonhomme à lumettes va t'aider à débloquer les choses parce que tu as la volonté de faire en sorte que qu'en fait ça débloque vraiment cette situation donc je t'invite vraiment à faire ce bonhomme à lumettes aussi dans un premier temps organise-toi aussi des rituels de pardon organise-toi des rituels de pardon moi je sais que je le fais à la pleine lune je pardonne à toutes les personnes où je pense que j'ai eu des ressentiments de la colère des émotions un peu fortes durant le mois je leur pardonne à ce moment là je fais ce petit rituel de pardon je note sur une feuille je leur envoie de l'amour je coupe tous les liens toxiques entre nous et je pardonne et je les laisse partir et c'est fini pour moi c'est fini je passe à autre chose et bien sûr tu peux me dire oui mais alors du coup du coup l'autre il se remet pas en question l'autre en fait moi j'ai subi alors si tu dis moi j'ai subi c'est que tu te prends pour une victime on a toujours le choix de se prendre pour une victime bien sûr si tu as été victime d'agression c'est ce qu'on dit tu as été victime t'es pas là t'as rien demandé on t'a agressé c'était violent ça demande un accompagnement spécifique d'accord ici c'est pas une vidéo qui est faite pour parler des violences physiques où tu es vraiment une victime ici on est plus là pour parler de choses comme oui de la médisance comme quelqu'un qui a voulu te nuire comme quelqu'un qui a eu des paroles blessantes c'est plus dans ce style là où là le pardon là tu peux appliquer ce que je t'ai dit ça va très bien fonctionner si tu penses que l'autre doit changer son comportement c'est que tu gardes un lien toxique avec l'autre personne parce que tu aimerais qu'il change que ça soit à l'autre de changer en fait on est le changement qu'on veut voir chez les autres si toi tu ne changes pas aussi ta vision des choses et bien rien ne changera en fait l'autre c'est son comportement c'est sa vie c'est ses actes ça lui appartient s'il commet des actes répressibles s'il commet des actes en fait d'émotion négative ce n'est pas ton problème en fait tu vois c'est lui qui se met dans des situations qui sont néfastes pour lui oui il y aura des choses qui vont le suivre jusqu'à un moment donné où ces gens vont se dire mais en fait est-ce que cette personne est bonne pour moi voilà tout simplement est-ce que cette personne m'apporte du bien est-ce que cette personne si elle est mauvaise avec d'autres personnes est-ce qu'elle ne va pas faire la même chose avec moi à un moment donné c'est aux autres aussi c'est la responsabilité des autres toi ta responsabilité elle est là aussi est-ce que tu as envie de ça si toi c'est hors de tes valeurs bah coupe-toi avec cette personne tout simplement cette personne n'a rien à faire avec toi tu vois mais c'est tu ne peux pas la changer en fait c'est sa vie c'est son organisation c'est ses actions c'est à elle de se remettre en question toi tu te remets à ta valeur à ta juste valeur savoir ce qui t'a touché tu vas travailler sur tes émotions sur ton comportement pour qu'à l'avenir une personne qui est agressive avec toi verbalement tu saches gérer ça au mieux que tu saches gérer ça de manière posée tu vois avec cette colère que tu as en face de toi et c'est là tout son intérêt de ces vidéos c'est pour t'aider à réagir comme ça c'est à dire une personne qui va être violente dans ses paroles toi tu vas pouvoir mettre un mur entre vous deux et là tu vas réagir oui alors moi tout ce que tu me dis j'en ai rien à faire tu vois et c'est arriver à réagir avec ton cette conscience en fait et se dire non mais attends c'est ce que tu penses je m'en fous moi je fais ce que je veux et tes paroles qui peuvent être blessantes pour certaines personnes mais moi ça me passe largement au dessus et ça c'est un travail que tu peux faire avec toi même tu vois et ça aussi c'est un travail de pardon parce que plus tu pardonneras plus tu travailleras sur toi et plus tu vas avancer dans ta vie et le pardon c'est primordial tu vois Bouddha disait que quand tu étais en colère contre quelqu'un c'est comme si tu tenais un charbon ardent entre tes mains c'est toi qui te brûle aujourd'hui est-ce que t'as vraiment envie encore de te brûler est-ce que t'as envie de te brûler ou est-ce que t'as envie de lâcher le charbon et de te dire voilà ça je ne prends plus tout ce qui est colère je ne prends plus tout simplement voilà je t'invite à réfléchir à tout ça à me dire si toi tu arrives à pardonner dans les commentaires et à me faire part peut-être de situations où tu as du mal à pardonner que je puisse aussi t'aider à faire part de tes situations où tu as pardonné pour aider les autres tu peux liker cette vidéo la partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes et je te dis à très bientôt à très bientôt C'est parti.